Si tu veux savoir comment utiliser le mode de mise en veille sur le climatiseur NOMA, qui est juste devant moi, que tu ne le vois pas dans l'écran, mais si je me mets comme ceci, tu vas pouvoir le voir. Là, j'ai le soleil d'en face, donc je vais me mettre juste ici. Le mode mise en veille peut être activé seulement à partir de la télécommande, qui est juste ici. Donc, si tu as le même climatiseur que moi, tu devrais avoir cette télécommande ici. Et le mode mise en veille peut être activé à partir de cette option ici. Je ne sais pas si je le pointe bien. Mais c'est le bouton où est-ce que tu vois une lune, en fait. Donc, la lune, ça signifie l'option à activer ou désactiver pour le mode mise en veille. Donc, c'est quoi la différence entre le mode mise en veille et lorsque tu mets ton climatiseur en mode faible? Donc, lorsque l'air sort de ton climatiseur, l'air frais, tu le mets à faible. C'est quoi la différence entre cette option et le mode mise en veille? Honnêtement, il n'y en a pas vraiment de différence. Sauf que si tu appuies sur le bouton mode mise en veille, c'est que le climatiseur va se régler pendant... Dans le fond, le climatiseur va rester allumé en mode faible pendant 8 heures. C'est la seule différence que je vois et que les lumières vont s'éteindre. Donc, le climatiseur ne va pas nécessairement faire moins de bruit parce qu'il va être quand même en mode faible, donc comme si tu l'aurais mis en mode faible. Mais, il va se régler à 8 heures. Donc, dès que tu appuies dessus, il va marcher en mode faible pendant 8 heures et lorsque les 8 heures sont écoulées, il va s'éteindre automatiquement. Donc, voilà. Et les lumières s'éteignent dès que tu appuies dessus pour l'activer. Les lumières s'éteignent après 5 secondes, si je me rappelle bien. Maintenant, je vais faire le test avec toi. Je vais allumer le climatiseur et je vais ensuite appuyer sur le bouton « Mise en veille sur la télécommande » et tu vas pouvoir un peu plus voir comment utiliser cette option. Donc, voici le climatiseur que j'utilise. Ici, je me rapproche un peu. Tu peux voir ici « Veille ». C'est le mode de mise en veille. Donc, lorsque je vais l'activer à partir de la télécommande, cette option sera activée. Donc, il va y avoir une petite lumière qui va s'afficher. Et il va également se régler en mode faible ici. Et après 5 secondes environ, lorsque j'ai appuyé sur le mode de mise en veille ici sur la télécommande, eh bien, plus rien ne va s'afficher. Donc, aucune lumière sur le climatiseur ne va s'afficher. Mais le climatiseur va fonctionner normalement, mais en mode de mise en veille. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais me mettre ici pour éviter d'avoir du vent. Je vais maintenant allumer l'appareil, donc, en cliquant ici. Et ensuite, je vais activer le mode de mise en veille une fois que l'appareil va bien fonctionner. Donc, maintenant, il fonctionne. Je vais activer le mode de mise en veille ici. Donc, on peut le voir sur l'afficheur juste ici. La petite lune, donc, il est activé à partir de la télécommande. Et si je regarde ici, on peut voir qu'il n'y a aucune lumière d'allumé. Donc, il est maintenant en mode de mise en veille. Alors, voilà, si tu as des questions, tu peux les poser en dessous de la vidéo. Et j'espère que ça te permet, justement, de savoir un peu plus comment utiliser le mode mise en veille sur le climatiseur Noma.